Est-ce que la nouvelle génération t'a rendu plus tolérante ? J'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut être plus tolérante parce que si on reste sur l'opposition de vieilles mumes... Si on reste sur l'opposition, on se comprendra jamais. De toute façon, on est obligé, avec la musique, avec les réseaux sociaux, de se mettre à la page. Il y a une psychologue, Martine Delvaux, qui dit qu'ils sont exposés aux différences depuis leur arrivée au monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une ouverture sincère vis-à-vis des identités sexuelles et de genres, par exemple. Une meilleure compréhension aussi du féminisme et les rapports de forts qui existent toujours. C'est vrai qu'on parle beaucoup du négatif, mais on peut tirer énormément de positifs, de créativité, d'ouverture d'esprit de cette nouvelle génération. J'allais dire la génération Y, celle d'après où c'est Z. Il y a même la future Alpha, etc. Ce qui est énorme quand même, parce que c'est vrai qu'on met toujours le négatif en avant, mais le côté positif, c'est qu'on est de plus en plus ouverts d'esprit. Tu vois, moi, je me faisais la réflexion pour le couvre-feu qu'on a tous en ce moment. Il y a eu un élan sur Internet de genre d'humour, genre des postes humoristiques, etc. Bon, je sais qu'il y avait un autre couvre-feu à l'époque qui n'était pas pour les mêmes raisons, évidemment. Non, c'était pour la guerre. Mais du coup, il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Donc là, on peut quand même, tu sais, avoir un côté où on se soutient tous. On en rigole presque et il vaut mieux en rire parfois qu'en pleurer. Mais je trouve qu'il y a un vrai truc où on veut se faire C'est vrai qu'il y a des mouvements de solidarité grâce aux réseaux sociaux et encore heureux qu'il y a du bon. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui se divisent aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de tâques, notamment sur le physique ou sur les personnes qui peuvent être vraiment, vraiment très difficiles. Donc, je pense que les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais. Voilà. Et justement, je voulais rebondir là-dessus, toi Virginie. Enfin, t'as peur de quoi exactement pour ta fille par rapport à ce monde-là 2.0 depuis que t'as fait l'émission ? Qu'est-ce que t'en as tiré ? Mais qu'est-ce que t'en as tiré finalement d'enseignement ? Qu'est-ce que t'as appris ? Et qu'est-ce qui te... Toi, qu'est-ce qui te gêne maintenant aujourd'hui, après l'émission ? Est-ce qu'il y a encore des choses d'ailleurs qui te gênent dans son boulot, le fait qu'elle soit très proche comme ça des réseaux sociaux ? Non, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai fait le deuil. Je me suis dit, de toute façon, que c'est son métier. C'est ce qu'elle aime faire. Donc voilà, du moment qu'elle s'épanouit, ce qu'elle aime, ce qu'elle fait. C'est une forme de résilience. Ouais, voilà. Je me dis que c'est ce qu'elle aime faire. De toute façon, un vrai... Après, je vais pas dire que t'avais pas le choix, mais faut vivre avec son nom. Mais honnêtement, on est une bonne génération. Franchement, c'est pas pour défendre le truc, mais on est quand même une bonne génération. Non, mais t'inclues pas, Marie, t'as pas 20 piges. Non, non, mais ouais. Genre tranquille, ça va, on lance. Mais non, mais oui, je vous fais passer pour des yeux. Mais même nous tous autour de la table, on est quand même une bonne génération parce qu'on est vachement dans la découverte de l'un, l'autre, l'ouverture d'esprit. On est curieux. On veut se faire plein de choses. Il y en a beaucoup de notre génération, de nos générations qui changent de métier. Faut avoir quand même les coronesses pour le faire, de changer H24 de métier. Peut-être qu'avant, c'était moins le cas. C'était un métier pour la vie. Voilà, c'était un métier pour la vie. Travailler dur pour... Enfin, voilà, travailler dur, etc. Maintenant, comme si, là, voilà, 22, alors 23, elle va faire ça combien de temps encore ? Toi, tu as peur pour l'avenir, en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas pareil dans un vrai boulot ? Pendant combien de temps tu vas rester directrice commerciale de la surprise ? Non, mais après, pour se réorienter vers un... Bah, j'ai mes études. Mais c'est vrai que finalement, t'es pas calqué un petit peu la vieille école, je l'appelle comme ça, mais finalement, j'étais aussi élevée comme ça. Mais ça veut dire dans le sens, comme le disait Sam, t'as un seul boulot toute ta vie. C'est un peu comme ça que les parents envoyaient les choses. T'as toujours le même boulot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le constater, il y a des gens qui peuvent faire six boulots dans leur vie, qui peuvent changer, qui peuvent être décorateurs. Ils passent de, je sais pas, des assurances à la décoration, qui peuvent totalement changer d'univers comme ça. Donc finalement, cet aspect-là, cette peur pour l'avenir... En fait, j'ai peur que là, elle est influenceuse. Et demain, ça s'arrête. Et le jour où ça marche, voilà. Le jour où ça s'arrête, stop. J'ai peur qu'elle n'ait pas... On est dans un monde comme ça, où tout va assez vite. Et on va pouvoir, je pense, et je m'inquiète pas pour Marine, elle va pouvoir rebondir. Parce que peut-être qu'à l'époque, c'était un seul travail. Et donc, c'était du coup, en quantité, etc. Et maintenant, on peut enchaîner pas mal de boulot, plus pour les nouvelles générations. Mais vaut mieux, là, parfois, être passionné, parce que t'as l'air d'être passionné par ce que tu fais, que plutôt de faire un boulot toute sa vie et peut-être en être dégoûté, quoi. Si tu fais ce que tu aimes, comme on te dit, tu ne travailleras jamais. Exactement. C'est ça.